... Face à la livre égyptienne, le billet vert, le dollar a reculé, a perdu 120 piastres dans une seule semaine. Donc c'est un indice très important dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission, dans ma dernière indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, votre fenêtre sur les dernières actualités, les dernières évolutions qui ont pris place ou qui ont marqué la scène économique et financière de l'Égypte durant les derniers jours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi au studio Donald TV International le professeur de l'économie à l'Académie maritime, le Dr Amr Hamid, bien sûr, Amr Hamid, a prévu la chute de dollars face à la livre égyptienne. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs indices très importants à partir de quelques lectures de la part des institutions internationales en ce qui concerne l'évolution de l'économie égyptienne, par exemple à l'égard de l'investissement, à l'égard du tourisme, mais aussi à l'égard du programme de réforme gouvernementale. Donc tout d'abord, nous devons saluer M. Amr Hamid. Vous êtes toujours bienvenu au SNL TV International. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, vous avez deux remarques à faire à propos de ce recul très impressionnant pour les Égyptiens, mais vous avez prévu cette chute. Avant cela, vous avez prévu cette montée de dollars face à la livre égyptienne. Après cela, vous avez fait quelques analyses en ce qui concerne la chute de dollars face à la livre égyptienne. Donc comment vous trouvez votre prévision ? Alors pour commencer, est-ce que vous êtes content de ce qui se passe à propos du dollar vis-à-vis du livre égyptien ? J'espère qu'il y aura plus d'améliorations en ce qui concerne l'économie égyptienne, en ce qui concerne les programmes de réforme gouvernementale. Et en même temps, les Égyptiens doivent produire, doivent serrer les ceintures, produire, consommer moins, et ainsi de suite, nous pouvons avoir plusieurs ressources de monnaie étrangère. Et par conséquent, nous aurons, bien sûr, si je peux dire, nous aurons, nous allons réserver ou garder une bonne position sur le niveau de l'économie internationale. Bon, pour commencer, je vais vous demander cette question, parce que peut-être c'est très clair que le média, tous les, disons, les news, ils sont très contents de ce qui se passait pendant les quelques jours passés à propos du livre égyptien vis-à-vis du dollar. Mais comme vous le savez, du point de vue économique, nous sommes un peu réservés comme normal, et il faut mettre les sentiments à côté. Si vous parlez à propos de ce qui s'est passé pour le livre égyptien, et comme vous venez de dire, j'ai un des premiers qui ont prévu que le dollar va arriver jusqu'à 20, et puis il va diminuer, tomber, jusqu'à pas seulement 17 ou 16, mais même plus que ça. C'est très important de comparer ce qui s'est passé, pas seulement pour la semaine passée, ou les deux semaines, ou les trois semaines passées, mais il faut comparer avec l'année passée, les deux ans passés, les trois ans passés. Alors, peut-être, quelle est votre question, mon disant ? Vous voulez que je vous donne mon impression à propos du dollar ? – Les raisons, par exemple, les raisons de la chute de dollars face à l'ivre égyptien. Il y a quelques raisons qui ont été révélées, par exemple, l'accroissement des opérations de vente de dollars dans les banques égyptiennes, et plus l'investissement au niveau de l'économie égyptienne. – Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais bien que c'est ce qu'on lit chaque jour dans l'Ahram, l'Akhbar, tous les journaux, les revues égyptiennes, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est un équilibre normal. – Oui. – Et c'est ce que peut-être j'ai dit ici depuis 6 ou 8 semaines passées, quand on était ensemble, et je vous dis qu'après le niveau de 20 livres pour le dollar, ça va commencer à diminuer. – Donc, la flèche monte, la flèche monte, après cela, la flèche descend ? – Exactement, c'est un équilibre normal, parce qu'il y a des positions, des gens, des positions au gouvernement maintenant, qui essayent de prendre le crédit pour eux. Leur décision était la raison que le livre égyptien a augmenté vis-à-vis le dollar. Mais enfin, c'est un équilibre normal, parce que l'augmentation, c'était combien ? 8,8, le 4 novembre à peu près, au marché noir c'était 11, et jusqu'à 20, ça, c'était pas normal. Mais jusqu'à 13, 14, 15, ça aura dû être normal. Mais jusqu'à 20, c'était pas normal. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est un équilibre normal. Le livre égyptien va prendre le cours vers 15, disons, le 15,5 peut-être, qui est le prix, encore une fois, le PPP, la parité normale du livre égyptien vis-à-vis le dollar. Il y a d'autres experts qui ont dit que cette chute est un peu fabriquée, parce que la diminution, ou plutôt la chute du dollar face à libre égyptienne est due, premièrement, à la restriction, ou les restrictions sur les importations, deuxièmement, sur, ou plutôt, le gouvernement égyptien, ou les finances égyptiennes ont proposé quelques obligations sur les marchés, et troisièmement, il y a une sorte d'une hausse au niveau des exportations égyptiennes à l'étranger. Et ce troisième élément n'est pas fabriqué. Donc, comment vous trouvez de telles analyses ? Encore une fois, ce qui s'est passé pendant les deux semaines passées, je ne peux pas voir n'importe quelle fabrication. C'est tout très, pour moi, de mon point de vue, c'est très normal, c'est l'équilibre normal du marché. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a des fabrications du tout. Je parle du point de vue pendant les deux semaines passées. Parce qu'avant ça, oui, il y avait des fabrications au commencement. C'est pour cela que j'ai prévu qu'elles va arriver jusqu'à 20, parce qu'il y avait des fabrications, pas seulement par le gouvernement, mais aussi par des autres forces externes au marché. Par exemple, Bloomberg, cette agence américaine, a dit que la décision de la dévaluation de la livre égyptienne commence à récolter les fruits. Et presque 98,5% des investissements étrangers, sont achetés par des investisseurs étrangers. Donc, il y a ici deux éléments très importants. Le programme de réforme économique. Il n'est pas du gouvernement égyptien. Est-ce qu'il porte ses fruits actuellement ou non ? Deuxièmement, l'afflux des investissements étrangers vers l'Égypte. Donc, à quel point vous trouvez que le dollar ou la chute du dollar représente les fruits de ce programme ? Bien sûr. Bon, même si vous voulez qu'on va dire que ça représente une manière des fruits, comme vous venez de dire, mais est-ce que ça va durer pour longtemps ou seulement pour un ou deux mois maximum ? Alors, si on parle des fruits, moi, je veux dire, de point de vue économique, quand je parle des fruits pour l'économie en général, je parle des fruits pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Ça, c'est ce que je peux appeler fruits. Ça ne va pas arriver par des investissements dans le bourse égyptien, par des étrangers. Du tout. Les fruits, quand on a la base très solide pour la production. Est-ce qu'on a vu ça pendant les deux, trois semaines passées ? Ça, c'est très important. D'établir une base très forte, très solide pour produire. Mais après la production, on va voir comment on va créer ou bien augmenter l'exportation. Donc, d'après vous, ce n'est pas l'augmentation du taux de la production au niveau de l'économie égyptienne, mais c'est un peu la vente d'égyptiens de dollars aux banques. Peut-être, oui. Ce que je veux voir du point de vue économique, c'est l'équilibre entre les secteurs économiques. Je veux dire l'équilibre horizontal, parce qu'il y a un autre équilibre vertical. L'équilibre horizontal pour l'économie égyptienne, ça veut dire, j'ai un secteur industriel très fort, secteur agriculture très fort, secteur de services, de tourisme, disons, très fort, un secteur d'information, de communication très fort. Ça, c'est ce que je peux appeler un équilibre horizontal. C'est très important. Mais si vous voulez, on peut aussi parler de l'équilibre vertical, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Les experts dans le domaine de finances et dans le domaine de l'économie ont aussi souligné de nouvelles régressions de la face à l'égyptienne. Il y a eu, par exemple, la grande liquidité monétaire du dollar qui pourrait chuter à 15 livres égyptiennes. et autrement, il y a d'autres raisons. Par exemple, c'est la poursuite de l'afflux de mouvements touristiques ici en Égypte, un retour massif des investissements étrangers, directs et considérés par l'amélioration de la performance économique, ce qui permettrait plutôt à la monnaie nationale à retrouver sa juste valeur. Donc, comment vous analysez leurs prévisions ? Vous voulez dire du point de vue touristique, n'est-ce pas ? Touristique et investissement. Et en ce qui concerne plus de recul, plus de chute de dollars face à la livre égyptien. Si on parle de chute de dollars vis-à-vis du livre égyptien, comme je viens d'expliquer peut-être la dernière fois, en plus de détails qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver aux équilibres normaux. Le PPP, qui est le Purchasing Power Parity, qui est la parité du pouvoir d'achat du livre égyptien, qui doit être dans l'environ de, disons, 15 livres égyptiens pour 1 dollar. Ça, c'est l'équilibre normal. Et si tout va bien, si on n'a pas des forces externes, le livre égyptien doit arriver à cet niveau, disons, pendant les quelques, je ne veux pas dire semaines, mais disons, deux mois maximum. Deux mois, il va arriver à 15 ? Ça doit, si on n'a pas des forces externes. Oui. Parce qu'il y a toujours des interventions externes du modèle économique. Mais sans intervention du modèle économique, alors on doit arriver au niveau de, disons, 15. spécialement que dans deux ou trois mois, l'été va venir. Nous sommes en février maintenant. Au commencement de mai, juin, on a les égyptiens qui vivent à l'étranger, qui vont venir. Et ça doit... Et bien sûr, il y a une hausse dans les transferts des égyptiens qui travaillent à l'étranger vers l'Égypte. Bien sûr, oui. Ce qui a même augmenté la liquidité du dollar. Et avec leurs vacances en Égypte aussi, ça doit donner, je veux dire, plus de force aux livres égyptiens vis-à-vis le dollar. Oui. Ici, encore une fois, je dois vous donner une autre note très importante. C'est la hausse des réserves égyptiennes en devise étrangère qui a atteint presque 26,6 milliards de dollars à la fin... C'est presque cela à la fin de janvier. L'impact de cette hausse de la réserve égyptienne en devise étrangère sur la chute du dollar face à l'Égypte. Ça doit être positif aussi, bien sûr. Pourquoi ? Parce que si vous, comme gouvernement, si vous arrivez à établir une base solide pour les réserves, pour les réserves du gouvernement, du Banque centrale, ça, c'est un signe positif pour la monnaie même, de n'importe quel pays, pas seulement du livre égyptien. Oui. Il y a un autre... Ou plutôt, il y aura un autre impact de la part de cette chute de dollars face à l'ivre égyptien sur le marché, sur les prix ? Ça, c'est une question qui est un peu difficile, mais si vous voulez une réponse directe, oui, on doit avoir un impact, bien sûr. Si le livre égyptien va gagner vis-à-vis du dollar, alors les prix domestiques doivent se diminuer un peu, bien sûr. Oui. Tout. Même pour les... Comment dire ? Les custom duties. En ce qui concerne quoi ? Les custom duties pour les produits qui viennent de l'étranger. Oui, les taxes. Les taxes pour les produits qui viennent de l'étranger, parce que maintenant, on a le dollar... Le dollar douanier. Le dollar douanier. Le dollar douanier. Le dollar douanier même, il doit diminuer, bien sûr, aussi. Et le dollar douanier a été fixé. Il s'est fixé. Mais si on va voir que le livre égyptien est devenu un peu plus fort vis-à-vis du dollar, ça veut dire que le dollar diminue de 20 ans jusqu'à 17 ans aujourd'hui, de même peut-être jusqu'à 16 ans, alors le dollar douanier doit être réduit aussi. Oui. Mais plusieurs... Si vous... Pardon, mais si le dollar douanier est diminué, qui est très important, alors les prix domestiques doivent aussi... Chuter. En ce qui concerne les investissements, comment vous trouvez l'afflux des investissements étrangers vers l'Egypte ? Deuxièmement, comment vous trouvez, encore une fois, l'afflux des investisseurs étrangers à acheter les obligations des finances égyptiennes ? Est-ce que cela reflète plus ou moins une sorte de confiance croissante dans l'évolution de l'économie égyptienne ? Il faut séparer ici entre les investissements qui viennent vers la bourse, je veux dire les investissements étrangers qui viennent seulement pour acheter des bandes, comme les bandes du gouvernement ou bien même les shares des compagnies égyptiennes, disons, et les investissements directs. Ça, c'est très important. Parce que les investissements aux bourses, ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce qu'ils peuvent rentrer aujourd'hui et quitter demain. Ce qui m'intéresse, c'est les investissements directs. directs, ça veut dire des monnaies étrangers qui viennent pour établir des industries en Égypte. Des monnaies étrangers, des finances étrangers qui viennent pour établir des projets touristiques, des projets agriculturels, des projets n'importe quoi en Égypte. Parce que ça, c'est long terme. Ça, ce n'est pas des investissements qui viennent aujourd'hui aux bourses et demain matin, il me dit merci, au revoir. Alors, il faut séparer. Je peux peut-être, c'est plus important de parler des investissements directs de long terme. N'est-ce pas ? Ça, c'est très important. Ça, je ne peux pas le voir encore. Parce que, comme on a dit auparavant, que les capitaux sont lâches. Alors, premièrement, on doit établir la confiance des Égyptiens, je veux dire des investisseurs égyptiens. Et puis, les investisseurs étrangers vont venir. Ça, ce n'est pas passé encore. Mais, encore une fois, il y a plusieurs médias, plusieurs agences internationales qui ont jeté la lumière sur une sorte d'évolution positive dans l'économie égyptienne. Par exemple, Radio Voix d'Amérique a dit qu'il y a des signes de rafraîchissement ou de récupération de l'économie égyptienne après des mesures douloureuses. Le tourisme reprend son souffle. Les investissements étrangers commencent à acheter les obligations des finances égyptiennes une autre fois. Autrement, Spoutnik News, cette agence russe, a dit que l'économie égyptienne se récupère et l'économie égyptienne s'améliore dans la prochaine période après que l'Égypte a reçu un nombre de soutiens financiers de la part des États arabes et étrangers, ce qui renforce la réserve stratégique en devise étrangère en Égypte. Cela, en outre qu'il y a un prêt du FMI, l'autre élément qui soutient l'économie égyptienne, c'est les projets et les investissements étrangers, ce qui ouvre la voie pour l'économie égyptienne de récupérer sa stabilité. Nous avons, encore une fois, d'autres rapports très importants, très positifs sur la classification de l'économie égyptienne. Par exemple, il y a un rapport de la part de PricewaterhouseCoopers sur l'économie mondiale en 2050. La France sort du top 10, l'Égypte va passer à la 15e place en 2050. Donc, aux yeux de n'importe quel investisseur, cela représente quoi de tels indices ? – De point de vue économique, ou bien de point de vue investissement, cela représente peut-être une étude du pays même, et puis on peut prendre la décision entrée ou pas. Mais c'est très important qu'il y ait un régime général qui est stable. Ça, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore cet régime qui est stable. – Vous parlez du régime politique, du régime économique, vous parlez de quoi ? – Oui, du régime politique et économique, socio-économique aussi. Ça, c'est très important parce que, si vous voulez, on doit établir un équilibre entre les différentes forces en Égypte maintenant. Quelles sont les différentes forces qui existent en Égypte ? Ça, c'est très important. Et s'il y a un équilibre entre ces forces, alors on a un régime qui est très fort, qui est un régime vraiment démocratique, qui va préserver une base économique pour l'économie de devenir plus forte. – Plus forte. – Oui. Presque 630 millions de dollars de dettes ont été remboursés par l'Égypte à Eni, cette compagnie italienne qui explore, bien sûr, le plus grand gisement gazier du pays au sein de la Méditerranée. – Donc, c'est un indice très important en ce qui concerne l'Égypte ou l'État égyptien, qui essaie de plus en plus de renforcer sa capacité à rembourser leur dette, sa dette. – Ça, c'est bien sûr. Mais si on a des potentiels dans le secteur du pétrole ou du gaz, c'est très important d'explorer ça. Parce que ça, c'est une source de finances pour nous qui peut bien sûr être réservée pour établir le futur des générations qui viennent dans le futur. – Oui. – Mais pas pour consommer aujourd'hui. – Oui. – Parce que ça, c'est une source de finances qui n'est pas comme les sources, disons, industrielles ou agricultures. – Oui. – Il faut bien réserver ces sources pour les générations du futur. – Oui. – Et en ce qui concerne l'autre source de dévises étrangères ou l'autre ressource de dévises étrangères pour l'Égypte, on trouve que c'est bien sûr le tourisme. Par exemple, nous avons quelques indices très importants en ce qui concerne ce mouvement touristique qui revient de plus en plus vers l'Égypte. Par exemple, plusieurs pays étrangers avec plus de précision européens ont levé quelques restrictions de voyage touristique vers l'Égypte comme le Danemark, la Norvège, la Finlande ou la Finlande et la Suède. – Autre indice, on trouve que Radio Voix d'Amérique a dit que le tourisme reprend son souffle ici en Égypte et il y a bien sûr d'autres indices en ce qui concerne cet mouvement touristique. CNN a dit que l'Égypte va être parmi les meilleures destinations touristiques en 2017 et d'après un sondage fait par CNN, cette chaîne américaine de news, bien sûr, de nouvelles, « Les grandes compagnies touristiques veillent à recommander aux touristes sur le niveau mondial de visiter ou de ne pas rater la visite de l'Égypte ». Donc, encore une fois, comment vous trouvez l'impact de cette lecture de la part de quelques médias, de la part de quelques institutions spécialisées dans le domaine du tourisme sur le retour du mouvement touristique à l'Égypte ? – Le tourisme pour l'Égypte, ça, c'est une grande opportunité. – Oui. – J'étais très content depuis quelques jours quand le président a formé un conseil, un haut conseil pour le tourisme. Ça, c'est très important parce que le tourisme, c'est un secteur économique qui est très volatil. – Oui. – Et pour nous, c'est un secteur qui peut commencer dans, disons, quelques jours seulement. – Oui. – Ce n'est pas comme les autres secteurs qui ont besoin de longtemps pour être établis. – Oui. Alors, c'est très important de mettre beaucoup d'importance pour augmenter le nombre de touristes qui viennent en Égypte. Mais comment faire une coopération entre les différents instituts, organisations qui sont intéressés dans le secteur touristique en Égypte ? Une question, par exemple. Quel est le prix de billet pour voler du Caire jusqu'à l'Urso aujourd'hui, par exemple ? Et même si c'est trop cher, jusqu'à maintenant, c'est trop cher. Est-ce que c'est facile de voyager en Égypte pour les touristes ? Il faut toujours essayer de résoudre ces problèmes. Mais si vous voulez, le tourisme peut commencer dans quelques semaines pour l'Égypte, bien sûr. Je dois revenir un peu avant de clôturer cette édition sur la chute du dollar face à l'Ivra égyptienne. Il y a quelques analystes économiques qui disent que l'administration de Trump, l'administration américaine de Trump, a sa volonté de réduire la valeur du dollar face à l'Ivra égyptienne, ou la valeur du dollar au niveau mondial afin de renforcer la production, de renforcer les exportations et de diminuer les importations, bien sûr, des États-Unis. Vis-à-vis le livre égyptien ? Non, non, vis-à-vis le monde entier, notamment afin de réduire les importations qui sont venues de la Chine et de l'Est de l'Asie. Je ne suis pas sûr si j'ai compris très bien votre question, si vous pouvez... Il y a une sorte de volonté de la part de l'administration de Trump, l'administration américaine, de réduire la valeur du dollar face au niveau mondial afin d'encourager les exportations américaines à l'étranger. Oui, bien sûr. Trump, maintenant, il a commencé un plan pour peut-être détruire le système de globalisation internationale, bien sûr. Et maintenant, on va entrer dans un nouveau ordre mondial, si Trump va continuer. Parce que de mon point de vue, je crois que Trump, il ne va pas vivre pour les quelques mois qui viennent, avec toutes ces décisions qui sont un peu... – Bizarre. – Un peu bizarre, oui. – L'histoire d'ordinaire, oui. – Un peu bizarre, oui. – Sous-titrage FR 2021